Jean-Marie Bettel, vous êtes le maire d'Oswald. Derrière nous, des petits jeunes vont distribuer de faux PV sur des places handicapées. C'est dans la semaine du handicap que vous avez souhaité cela ? C'est pour créer une prise de conscience ? Je crois que c'est important que les jeunes se saisissent de la question et la communiquent entre autres aux familles, à leurs parents, en rentrant chez eux. Parce que ça leur permet à la fois d'être dans le domaine de la prévention, mais aussi de sanctionner l'accessibilité, c'est aussi la sécurité. Donc cette opération a un but pédagogique aussi pour les jeunes maintenant ? Pour les jeunes et pour leurs parents. Maintenant on va se promener dans la ville et distribuer des faux PV aux gens pour que ça les sensibilise aux handicaps et aux problèmes qui peuvent toucher les personnes. Vous avez l'impression que les gens ne sont pas assez sensibilisés ? Oui, en fait ils s'en fichent un peu. Avec mes copains, on va partir dans la rue pour distribuer des flyers. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ces flyers ? C'est pour la semaine du handicap. C'est pour prévenir les gens qui ne sont pas handicapés, prennent les places des handicapés ou se mettent à cheval sur les trottoirs. Donc les handicapés ne peuvent plus passer. Et là vous allez mettre des faux PV ? Oui voilà. Alors là on est en train de se préparer pour partir en action. Donc sur l'idée des jeunes, c'était de créer une brigade de prévention pour sensibiliser les gens à la semaine du handicap et par le biais de faux PV qu'ils ont eux-mêmes conçus. Voilà, on va faire un petit tour et voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là maintenant ? On est en train de mettre un prospectus sur le monsieur, un procès verbal parce qu'il est mal garé. D'accord. Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'il y a le panneau handicapé. Et donc la personne est là, donc elle n'a rien à faire là. Ce sont les jeunes qui aujourd'hui sont chargés de cette mission ? C'est ça, oui. Puis en même temps, c'est plus pédagogique, c'est pour expliquer aux adultes que ce n'est pas bien de faire ça. Mais ça sera fait d'une manière très conviviale, surtout par les agresser, mais leur faire comprendre que ce n'est pas une manière de faire. Qu'est-ce qui a marqué sur votre procès verbal ? Il y a écrit combien ça coûte un stationnement hors case quand on est mal garé et quand on est garé sur une place handicapée. Vous avez l'impression que les gens ne font pas assez attention aux personnes handicapées ? Oui, moi, ayant un petit frère handicapé, je vois ça. Il y a des gens, ils vont dans les places handicapées. Après, quand il n'y a plus de place, mon frère commence à pleurer pour trouver une place et aller là où il veut. Parce qu'on a une voiture spéciale pour lui. Qu'est-ce qui va en rester dans la tête de ce monsieur ou cette dame qui viendra récupérer sa voiture avec ce PV ? C'est important de s'occuper des gens qui sont autour et pas d'être que pour soi. C'est votre voiture ? Oui, c'est ma voiture. Pourquoi vous vous êtes garé sur une place handicapée ? Je n'ai jamais fait attention par rapport à... Ce n'est pas trop visible, c'est pour ça. Je n'ai jamais fait attention par rapport à ça, mais c'est une bonne action, c'est ce que vous faites, c'est bien. C'est bien par rapport à tous les handicapés. C'est formidable. Moi, j'ai garé par acheter une baguette, voilà. Je n'ai jamais fait attention. On va regarder le PV que vous avez eu ? J'espère pas... Mais bon, c'est... Voilà le PV que vous avez reçu. Prenez-le, je vous en prie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que c'est une bonne action. Voilà. Petit rappel. Voilà, mais quand même, je pense à eux aussi. C'est des gens comme nous, tout ça. Il faut penser à eux aussi, voilà. Et déjà, nous, on est en bonne santé, tout ça. Et on trouve des difficultés par rapport au parking. Je pense qu'il y a quelqu'un handicapé, qu'il n'arrive pas à bouger, qu'il n'arrive pas, je ne sais pas quoi. C'est une bonne action, franchement. C'est une très bonne action. Pourquoi vous vous êtes garé ici ? Parce qu'il n'y a pas le choix, c'est fermé, vous voyez. C'est la midi. Mais c'est une place handicapée. Mais à mon avis, pas, je suis gardée. Regardez juste devant vous, il y a le logo handicapé. Oui, je sais. Mais comme c'est midi, vous voyez, c'est tout fermé. C'est plus pratique, il ne peut pas aller là, dans la ville, pour garer. Mais si quelqu'un handicapé arrive maintenant et veut se garer, comment il fait ? Là, il y a encore une place. Mais on n'a pas le droit de rouler sur les places handicapées, de se garer sur les places handicapées ? Oui, je sais, mais il n'y a pas d'autre choix. Mais vous prenez la place de quelqu'un. Vous, vous marchez, vous êtes en forme. Vous prenez la place de quelqu'un d'autre. Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas que vous prenez la place de quelqu'un d'autre ? Non, parce qu'il y a des places libres, à mon avis. C'était juste pour deux minutes pour aller à la banque. Donc il y a encore du travail à faire, parce que là, vous êtes pris en faute, mais pour vous, ce n'est pas grave. Quand il n'y a pas de choix, je suis obligé. Donc quand il n'y a pas de choix, vous prenez la place d'un handicapé ? C'était juste pour deux minutes, aller à la banque. Voilà pour cette opération qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Semaine du handicap à Oswald, avec des projets concrets tenus par ces jeunes collégiens qui distribuaient des PV. Aujourd'hui sur les voitures.